Sous-titrage Société Radio-Canada Alors vraiment, ça va représenter le mode de ce matin. Et vous avez le site internet aussi sur lequel on a le www.marcantongonin.com Allez sur le site, allez magasiner. On est en train de finir la programmation de Hal Barbell. Donc je vous dirais, on avait calculé peut-être que pour juin, on était capable de le sortir. C'est beaucoup de travail un site internet comme celui-là, surtout qu'on veut sortir un produit de qualité. Vous n'aurez pas regretté d'attendre un peu pour obtenir tout ça. Alors du moins, à partir de là, regardez, c'est vraiment mes petites annonces pour ce matin. On part tranquillement pas vite ce matin. C'est une proposition d'un des auditeurs du show du pro qui m'a parlé. Marc-Antoine Grondin, qu'est-ce que tu penses du mix éphidrine, caféine, aspirine? Le fameux mix qui nous aide à faire un cutting edge. Je trouvais ça vraiment relativement intéressant, surtout que moi je suis un gars de la vieille école. Donc écoutez, je vous en parle. J'ai une première portion qui est en anglais un peu. Ok, ne stressez pas avec ça, je vais vous le traduire au fur et à mesure. Et ensuite de ça, on va démystifier. Ok, donc ce qu'on est capable de dire, ok, éphidrine et caféine, when combined, have the ability to reduce your body fat and retain muscle, edit mass when you are dieting. Donc ce qui va être bien important de comprendre, c'est que ce type de matériel-là, oui, oui, éphidrine, caféine, aspirine, ça va vous faire coter. Oui, ça bouffe de la graisse, oui. Ok, mais encore aurait-il fallu que vous appliquez une diète en dynamique, c'est super important. Tu sais, la majeure partie des gens, souvent, ils prennent un paquet de produits, mais ils ne changent pas leur alimentation. Je m'excuse, mais à l'âge que j'ai, j'ai un pourcentage de gras qui est très bas, ok, malgré mon poids de corps. Et je suis bien comme ça dans ma peau et je l'entretiens. Donc si vous ne mangez pas bien, vous n'assimilez pas bien. Alors pour reprendre les propos de Ben Lapierre, c'est B.O.P. The Body Man, yeah! Ok, alors pour reprendre les propos de B.O.P., tout simplement, vous n'êtes pas ce que vous mangez, vous êtes ce que vous assimilez. Alors si, moindrement, vous mangez juste de la chenoute, vous vous assimilez en tout crache, bien vous avez l'air d'un tout crache à la chenoute. Ce n'est pas super bon. Ça ne fait pas un gros deal. Ok, je vous le continue là-dessus. On va y aller tranquillement, pas vite. Éphédrine et caféine actent as a synergic man. Ils travaillent ensemble, ok? They work together, éphédrine, stimulate your nervous system central. Ok, donc, stimulation du système nerveux central par rapport à l'éphédrine. Et ensuite de ça, je vous dirais, on est capable de dire aussi, ok, Donc oui, il y a plusieurs fédérations sportives professionnelles qui ont banni ça, ok? Donc c'est deux doppelants ensemble, ok? L'éphédrine et la caféine, ça ressemble un peu aux amfétamines. Bon, ça fait le même effet dans votre cerveau. Le cerveau le traduit de la même façon. C'est pour ça d'ailleurs que c'est des produits qui ont été bannis, les deux ensemble. Oui, c'est très stimulant pour le corps. The only real difference, ok, as in the effect hard and strong. Ça veut dire qu'effectivement, oui, vous prenez ça, c'est pas comme prendre des vraies amfétamines. C'est tout à fait différent, ok? And these are no side effects of amfetamines associated with AC. Ok, donc effectivement, oui, les effets secondaires de la type de... Quand on utilise ce type de produit-là sont relativement, je vous dirais, beaucoup plus mitigés que de prendre vraiment de la drogue comme des amfétamines, que ça, c'est plus qu'agressif, on s'entend, là. Ok, effet drainé is actually soil as an herbal ecstasy. Ok, c'est carrément ça qui s'est marqué. Ok, c'est vendu. L'éphidrine est vendue à ce moment-là un peu comme une genre d'herbe ecstasy, un peu. Ok, vous pouvez voir ça comme ça. And if you are looking to improve your looks, and you are no more concerned with the ability to increase the body production of heat and thermogenesis. Donc, si vous voulez changer votre corps et avoir plus chaud, l'éphidrine, ça fait la job. Ok. Donc, ça fait environ 11 ans qu'il y a deux gars, eux autres, qui ont développé des types de principes à Harvard, en pensant dire, si on met de l'aspirine avec de l'éphidrine, ça va faire quelque chose d'assez intéressant. Ok, until these days, the addition has been very controversial. Bon, c'est, depuis ce temps-là, ça jase. Parce que si vous n'avez pas de prédisposition problématique dans votre corps, l'aspirine, vous n'avez pas à l'utiliser. Il y a des gens, des proches, c'est par facteur de prévention. Pas par facteur de prévention, c'est justement, si vous n'avez aucun problème et vous prenez ça à tour de bras, vous allez développer des problèmes. Ok. It was hard to support increased thermogenesis. Bon, ça a été additionné pour être capable de soutenir et de surmultiplier la thermogenèse. C'était la théorie qui était avancée à ce moment-là. Ok. Alors, on paper, it was seems to work out. But this is still surprisingly never been proved work in scientific studies. Donc, c'est pas compliqué, ça a été l'idée, mais ça n'a jamais été prouvé. Donc, ceux qui l'utilisent en pensant, je vous dirais, ça marche, ça n'a pas été prouvé. Je ne vous dis pas que ça ne marche pas. Ça n'a pas été prouvé. Ok. Donc, la majeure partie des scientifiques qui ne sont pas nécessaires, ils n'endossent pas ça parce qu'ils disent qu'à long terme, tu n'es pas capable de traduire le phénomène de ce que ça va apporter. Puis, ce n'est pas prouvé que ça amène quelque chose de relativement soit bénéfique ou soit concret ou soit observable. Ok. Donc, c'est pas compliqué, là. Vous jouez avec une lame à deux tranchants. Ok. Donc, vous avez des effets secondaires, comme exemple, mettons, les étourdissements. Vous avez aussi, mettons, exemple, problème de vision trouble. Ensuite, tu sais, hépaticité, toxicité hépatique. Thinning of blood, oui, oui, vous vous ramassez avec le sang clair, mais pas à peu près, c'est quasiment trop dangereux. Skin rash, tu sais, vous avez soit des plaques, soit ça gratte sur votre peau, etc. C'est pas nécessairement peau sec. Tu sais, c'est pas nécessairement bon. Problème gastro-intestinal. Et, on a ici, je vous dirais, decreased plasma iron concentration. Ok. Donc, ça baisse votre taux de fer dans le sang. C'est pas nécessairement super bon. On va vous le dire tout de suite. Donc, effedrine increase the release of norépinéphrine. And caffeine and aspirin act to keep norépinéphrine level from declining. Donc, quand vous prenez l'effedrine, vous êtes capable d'avoir de la norépinéphrine en nombre sécrétée par la capsule de vos reins de façon beaucoup plus propulsée et de façon plus accrue. Et vous rajoutez l'aspirine et la caféine qui la soutiennent. C'était ça l'idée du stack comme tel. C'est comme ça qu'il fallait le voir. Donc, à partir de l'effedrine et la caféine, have great appetite suppression, action and can also increase aerobic capacity. Donc, c'est pas compliqué. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'effedrine et la caféine, ça coupe la fin. Puis, c'est capable de soutenir plus longtemps sur le training. Ok. Ça ne veut pas dire que c'est bon. C'est ce que ça dit. Ok. Puis, le dosage est personnel à tout le monde. Ok. Safety concern with the ECA stack. ECA stack, c'est effedrine, caféine, aspirine. Ok. On essaye de regarder, bon, mettons un exemple, qu'est-ce qui est plus dangereux ou moins dangereux. Ok. Effedrine should not be used. Ok. If you have high blood pressure. Ouais, prenez pas d'effedrine si vous faites de la pression. T'sais, ça ne prend pas d'écotient, là. T'sais, tu montres trois marches d'escalier, là, t'es mauve d'en face avec une veine dans le front. Je pense que l'effedrine, c'est pas bon pour toi. J'ai du monde, des fois, qui me disent, je l'utilise pareil, on me l'a prescrit. Bien, je ne sais pas, c'est qui l'imbécile qui te l'a prescrit. Mais il ne tient pas compte de ton état de santé. Alors, ça, c'est quelque chose d'important. Si le produit ne vous fait pas, ne l'utilisez pas. Après ça, vous retournez au prochain, puis vous dites au gars, ouais, ton produit, ben, je ne suis pas gros, c'est de la chinoute. Bien, c'est pas vrai. OK. C'est parce qu'il ne vous fait pas. C'est ça, la vérité. C'est pas parce qu'il n'est pas bon. Puis peut-être que vous en prenez peut-être trop. Peut-être qu'exemple, mettons, on vous conseille 50 mg, mettons, exemple, d'effedrine. Alors, peut-être qu'en ce qui vous concerne, un vin serait largement suffisant. Adaptez le produit à votre corps. Ou si vous l'essayez deux, trois, quatre fois, ça ne fonctionne pas. Vous arrêtez. OK. C'est super important. Pensez pas parce qu'on a donné une recette qu'elle est miraculeuse et qu'elle fait à tout le monde. C'est faux. OK. Suite à ça, si vous avez des problèmes cardiaques, des problèmes d'élargissement de prostate, problème de dépression, problème de thyroïde, comme vous pouvez voir, finalement, il faut être en santé. Pour prendre des hydrines, c'est pas mal ça qu'on est capable d'observer. OK. Si vous êtes diabétique ou si vous prenez des médicaments pour l'as. C'est un bronchodilatateur. T'sais, vous embarquez sur le training, là. Si t'es asthmatique, là, ça se peut quand même que tu te mettes à respirer comme d'arvador, t'sais. T'sais, c'est le même principe un peu, voyez. OK, yes. Hein? Oui, oui, ça m'arrive des fois. Je suis capoté un peu. OK. Recommandation. You do not drink alcohol when taking aphidyl. OK. Vous virez pas la tâche, de toute manière. Comprendre des stéroïdes, comprenne des suppléments. Le culturiste n'a pas l'habitude de... Comment je pourrais dire, là, se défoncer à ce point-là. T'sais, on se défonce avec les poids et altères. On mange bien, on dort bien, on se supplément bien. Une fois de temps en temps, on fait du social pour s'amuser et s'éclater un peu parce que ça nous fait du bien. Puis ça nous sort un peu de notre routine normale et peut-être pour certaines personnes harassantes et plutôt linéaires, OK, plus que d'autres choses. Éphidrine is a drug that is not for everyone. C'est pas pour tout le monde. C'est marqué ici, là, OK. Ça, c'est des études de Harvard que j'ai ici ce matin, OK. Puis is it definitely not recommend, OK, for you by under 18 years old. OK, donc, les plus jeunes, vous avez du gaz, hein. Vous êtes pas obligés de prendre ça. C'est moi, à 16 ans, je suis l'éphidrine à côté. Ouais, bien, c'est peut-être pas la meilleure idée au monde, OK. Yes, OK. You do not exceed the label recommendation as the letters goes on long way. Donc, on suit la posologie du fabricant. Éphidrine has been small window of safety and people who take it develop a tolerance. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous allez utiliser le produit, comme tous les produits, tous les produits dopants de la planète, quand vous les utilisez, que ce soit la nicotine, la caféine, l'aspirine, la cocaïne, le nandrolone, le dianabole, name it, OK, votre corps va s'habituer. Le dosage va monter. À un moment donné, il y a un dosage qu'il ne faudra pas dépasser, OK. Donc, if this happens and you decide how to go close for the dose, it becomes toxic and deadly. Donc, si vous en faites trop, bien, c'est comme d'habitude, vous allez avoir des problèmes. Des problèmes qui ressemblent à quoi? OK. Unless you enjoy it, OK, nervosité, irritabilité, insomnie, tachycardie, OK, augmentation de la pression sanguine, crampes d'estomac, ulcères d'estomac, irritation de prostate. Je ne sais pas comment tu fais pour te gratter la prostate, là. En tout cas, ça a l'air que ça, OK, ça se croule en quoi. Ça fait comme un petit buffer sur votre prostate. Donc, messieurs, si vous ne voulez pas d'irritation papier sablé sur votre prostate, faites attention à l'épidrine. Sinon, vous allez le voir de Dr. Hyde. Et le Dr. Hyde va vous dire, eh, vous saurez, toute la profondeur de l'infini, du doigté de l'expert en question. Et vous saurez d'ici là que d'une façon sidérale et internationale, eh, vous comprendrez que vous en avez eu. Hein? Oui, d'accord, c'est bien. OK. Donc, comme on dit, si vous voulez que le produit reste toujours effectif, bien, vous en faites, vous en faites pas, vous en faites pas. C'est comme des cycles de stéroïdes. T'sais, vous pensez pas l'année là-dessus. T'sais, on va en faire, je sais pas, mettons, 4 semaines, on va arrêter 2 semaines, on va en faire 4 semaines, on va arrêter 6 semaines. On va faire des 4 semaines, des 6 semaines, des 8 semaines, des 10 semaines. Bon, on peut les entrecouper, on peut, comprenez, là. Excusez-moi. On peut faire des cycles de loading, auxquels on part beaucoup plus haut et on se met à descendre, OK? Mais du moins, c'est toujours le même principe. Faut cycler, OK? Be careful to not get too much caffeine by accidentally dubbing the other sauce. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si vous prenez caffeine, éphidrine, aspirine, allez pas le matin, vous tapez 4 cafés, puis l'après-midi, 3 tés verts. À un moment donné, y'a quelqu'un qui va être comme ça dans son bureau, là, OK? T'sais, vous allez voir quelqu'un de la société Parkinson retomber chez vous en pensant que ça vous prend, un petit pamphlet pour venir rencontrer des gens qui s'occupent de ça, là. Pas super bon. Ou si pendant 2 minutes, vous tenez votre café, vous avez mis de la crème dedans, puis vous vous revirez, puis vous avez un café au beurre, vous avez trop shaké, OK? Ça, c'est sûr. Donc, to closely say hey, OK? Effectively to judge your nervous system and can be harmful with not as used in coffee late. Donc, si vous en prenez trop, vous l'utilisez mal, ça va créer des problématiques au niveau du système d'herbeue centrale. On parle d'éphidrine, on parle de caféine, on parle d'aspirine, quels sont-ils? L'éphidrine. OK, l'éphidrine, c'est un produit dopant, un produit stimulant qui est interdit à la fin des années 90, puis t'as plusieurs décès de bodybuilder. Hey, on est-tu surpris ici? Des imbéciles soufflés comme des ballounes qui ont décidé de gâcher leur vie, puis de crever pour aller chercher un porte-poussière en plastique. Hey, ils sont morts d'éphidrine, il faut que t'en prennes solide. Puis il y a d'autres choses aussi, on s'entend, mais c'est capoté un peu, là. OK, trop de consommation, ils voulaient tellement être secs, ils étaient secs à mort. Ça a de mauvais goût un peu. OK, parfait, c'est bon. L'éphidra est une plante utilisée en médecine traditionnelle chinoise et indienne depuis 5000 ans. Je ne sais pas, ce n'est pas la veille hier, OK? L'éphidrine a été isolée en 1887, OK? Et depuis quelques années, c'est-à-dire environ la fin des années 90 où ça a été banni, OK? Les pratiquants de musculation font grande consommation d'éphidrine en tant que stimulant, OK? Alors pour aller sécher et avoir plus d'endurance et de drive-on pendant l'entraînement. L'éphidrine pour la musculation bronchodilatateur favorise la lipolyse, favorise la thermogenèse, favorise la perte de poids, réduit la sensation de faim, stimulant du système nerveux central. Je vous dirais, permet d'améliorer significativement l'endurance et la force. OK, donc je vous dirais, ça reste que c'est assez intéressant. On nous parle ici de consommer 70 à 90 mg d'éphidrine associée à 190-240 mg de caféine. Moi, je lis ça, là. Je vais vous dire une chose. Je pense que si vous utilisez ça, si vous me dites que vous ne le sentez pas, vous êtes aussi bien allé vous faire sécher les bas aux Pays-Bas parce qu'on commence à avoir un problème de santé majeure, OK? Il est conseillé par la Commission européenne de ne pas dépasser 30 mg. Comme nous autres au Canada, ce qui a été permis aujourd'hui, c'est des comprimés de 8 mg. C'est légal avant, mais c'est niaiseux parce qu'ils disent de ne pas dépasser un certain dosage. La problématique qu'on a là-dedans, si tu me dis de ne pas dépasser 25 mg par jour, bien, je vais prendre 3 comprimés de 8 mg. Tu sais, le gouvernement canadien, des fois, c'est innocent. Tu sais, vous l'interdisez ou pas, OK? C'est plus ça que d'autres choses. Mais du moins, on reste pas mal dans le même beat, OK? Alors, les recherches montrent qu'une dose totale journalière de 90 mg, OK, ne présente pas de risque pour la santé. Bon, tout dépendant des individus. OK, il y en a 90, ça ne passe pas. Il y en a qui vont dire, « Wow, 90, intermédiaire, je n'ai pas le feeling du siècle. » OK, les dangers du dopage à l'éphidrine, insomnie, mal de tête, nausée, vomissement, troubles cardiaques, on s'en est parlé. OK, la caféine. Bon, qui ne connaît pas le petit café du matin? Bon, sachez que le café est un psychotrope, OK, et agit sur les récepteurs du cerveau. Ils vous tiennent éveillés, vous stimulent en même temps que votre production d'adrénaline et de dopamine. Et comme toutes les autres drogues, OK, elle peut vous tuer si vous la consommez de manière abusive. Tu sais, on ne capotera pas avec ça, là, j'ai jamais vu personne mourir de caféine. Il faut que tu en prennes. Moi, je pense que l'estomac va te défoncer avant. Je pense que ça va déchirer, ça va fondre, tu vas avoir des ulcères, il va y avoir quelque chose de plus grave. Tu sais, avant que, mais c'est ça, c'est peu probable, on s'entend-tu, là. La caféine empêche l'état de somnolence. La caféine est une substance psychoactive, la plus consommée dans le monde d'ailleurs, OK? Ainsi, certains récepteurs réagissent avec la présence d'adénosine, une substance libérée par les neurones. Ça fonctionne un peu comme ça, OK? L'adénosine se fixe sur des récepteurs qui sont dédiés et son rôle de protéger le cerveau en ralentissant les activités nerveuses, OK, nous fait entrer dans un état de somnolence. La problématique, c'est que la caféine est capable d'imiter cet enzyme-là, se colle à l'adénosine pour lui dire, « Ah, ah, il n'y a pas de somnolence, go! » OK, c'est là que la problématique se fait. Il se trouve que la caféine possède une structure similaire à celle de l'adénosine, c'est ce que je vous disais. Celui-ci permet de se fixer sur le récepteur et de bloquer l'action de cette dernière. Alors, au lieu de se sentir fatigué, après avoir bu une tasse de café, bien là, on se sent réveillé, OK? Bon, réveillé, on va s'entendre, c'est pas comme utiliser un narcotique, quand même, là. Tu sais, tu prends un café, là, c'est comme des cucurans, c'est... La production d'adrénaline, OK, et de dopamine stimulée en même temps en réaction à cette activité nerveuse intense. L'hypophyse relâche des hormones qui vont produire davantage d'adrénaline par les glandes surrénales. Ça stimule vos reins. Faites bien attention, ça peut monter votre taux de cortisol. OK, donc trop de café, c'est pas bon, OK? Également appelé l'hormone du combat fuite, l'adrénaline généralement sécrétée en réponse à un état de stress intense ou en activité physique, OK? Elle se déclenche lors d'un grand nombre de réactions psychologiques, comme, exemple, on peut avoir, quand on a ce type de réaction-là, dilatation des pupilles, des bronches, accélération du rythme cardiaque, la vitesse de la contraction du cœur, hausse de la presse artérielle ou encore renforcement musculaire. Mais c'est pas tout. Comme l'héroïne et la cocaïne, la caféine ralentit la réabsorption de la dopamine. Oh! Les neurotransmetteurs activant les zones du cerveau liées au plaisir, c'est le mécanisme qui contribuait à rendre la caféine addictive. Donc, pour bien des gens, excusez-moi, il y a des gens qui vont vous dire le matin, moi, tant que j'ai pas pris mon café, c'est pas parlable. T'es pas parlable de toute manière. C'est parce que t'es pas capable d'aller resynthétiser ta dopamine pour te sentir bien dans ta peau, dans ton cœur, dans ta vie, OK? Donc, tant que t'as pas pris ton café, tu sais, ça te prend ta dose. C'est ça que ça dit, OK? Mais il en est le fait impossible de mourir des excès de caféine, comme on l'explique, je vous dirais, depuis tantôt, on s'entend. Maintenant, la dose mortelle de café, c'est environ 150 mg par kg de poids. Euh, ouais. Moi, je fais à peu près 92-93 kg. Avez-vous idée? J'ose même pas compter ce que ça fait. Mais c'est sûr que, tu sais, on s'entend dessus, on parle ici, là, une personne qui pèse 70 kg, là, il faudrait qu'il prenne 14 000 mg de caféine. Non, c'est ce que je vous disais tantôt, là, tu sais, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que c'est impossible puisque l'estomac le supportera pas. Tout simplement, OK? Sachez qu'une consommation raisonnable de café pourrait avoir des effets très positifs. Le café est un antioxydant, il faut le savoir. Et comme l'ont montré de nombreuses études, le café pourrait ainsi même réduire les risques de développer certaines maladies comme le cancer du côlon, les cirrhoses, les maladies de Parkinson, même l'Alzheimer, OK? Et également, je vous dirais, les calculs biliaires, l'AS, les maux de tête, etc., etc. L'aspirine. L'aspirine appelée l'acide acety salicylique. Ça se dit super bien, soit dit en passant, OK? L'aspirine. Bon, l'aspirine, je vous dirais, sert à quoi? Depuis une vingtaine d'années, plusieurs études se sont succédées incluant la vertu préventive de ce médicament face aux maladies cardiovasculaires. C'est pas mal là qu'on en parlait, OK? L'aspirine inhibe en effet l'agrétation des plaquettes, donc la formation des caillots sanguins à l'intérieur des vaisseaux. Une dose faible, 80 mg par jour pendant une semaine, OK? Je vous dirais, exemple, il suffit à réduire de 90 % la libération des substances agrégantes sur les plaquettes et allonger le temps de saignement. Bon, si vous avez des problèmes dans ce sens-là, vous n'avez pas de problème, vous prenez ça. Je ne vous souhaite pas de vous couper parce que vous allez vous vider, OK? Ce n'est pas une bonne idée, OK? L'aspirine bénéfique pour les artères, OK? Et en cas de prédisposition, qu'en est-il des personnes qui n'ont jamais eu de problème vasculaire? Bien, ce qu'on dit ici, c'est que les données dans ce cas-là sont beaucoup moins convaincantes, OK? L'ensemble des études qu'on a ici, si je le prends au global, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que si vous n'avez pas de prédisposition problématique avec ça, moi, je ne vous conseille pas d'utiliser ça, OK? Parce que tout simplement, ça ne donne pas de résultats probants. Et même les gens qui en utilisent, parce qu'ils ont des prédispositions, ça aide dans une certaine axe ou dans une certaine mesure. Pas plus, OK? Bon, on parle de prévention de cancer ici. Concernant la prévention de sumeurs cancéreuses, les études sur l'aspirine jusqu'à présent sont assez contradictoires. Bon, en fait, comme vous pouvez voir, l'aspirine en date d'aujourd'hui, ça n'a pas été prouvé que ça régla tous les baux de la planète. Bon, OK? Alors, de vastes études ont été menées, 20 000 médecins américains, au Physician Healthy Study, OK? Excusez-moi. Physician Healthy Study, OK? Non montrer aucun effet positif de l'aspirine sur les risques de cancer du colon et du rectum chez les hommes sans facteur de risque particulier. Donc, si vous n'avez pas de prédisposition à développer ça, l'aspirine ne vous aidera pas. Et prenez-la de façon préventive, ça ne vous aidera pas du tout non plus. OK? Donc, il faut avoir des prédispositions à ça. Sinon, c'est plus ou moins intéressant, OK? Il pourrait en être autrement pour les personnes ayant des antécédents. Oui, c'est ce qu'on disait d'ailleurs, OK? Du cancer du colon, des polypes, des lésions précancéreuses de l'intestin. Alors là, on est capable de dire que certainement, je vous dirais, dans une certaine mesure, ça peut aider. OK? Pas de traitement systématique. Ainsi que l'ensemble des données actuelles qu'on conduit à ne pas préconiser un traitement systématique. C'est ce que je vous dis depuis tantôt, OK? En effet, les essais menés sur la population en général ne montrent généralement pas d'effet favorable sur les maladies cardiovasculaires lorsque la personne n'a pas de facteur de risque. Donc, en ce qui concerne le cancer, les résultats sont plus souvent basés sur des témoignages rétrospectifs qui ne permettent pas d'affirmer avec certitude que les effets observés sont bien liés à l'aspirine. Et enfin, surtout, ce médicament a des effets indésirables qui sont très connus. Alors, on parle d'augmenter des risques d'hémorragie, notamment d'hémorragie cérébrale digestive, même si on utilise des doses qui sont très faibles. Alors, quand on parle de tout ça au global, le mix caféine, éphidrine, aspirine, OK? Les quatre substances principales, quatre substances principales à notre disposition. Souvent, c'est ceux-là qu'on cherche à mélanger. La thyrosine, éphidrine, caféine, la théine, caféine, théine vont ensemble, OK? La thyrosine est un acide aminé conditionnellement essentiel, c'est-à-dire que dans certaines situations physiologiques et pathologiques, cet acide aminé devient essentiel car la capacité de synthèse de la thyrosine par l'organisme est insuffisante. Bon, je vous dirais, il y a certains... Donc, on peut le prendre quand on le prend en supplément alimentaire. Pour certains types d'individus, ça peut devenir intéressant, OK? La plante contenant l'éphidrine est le meyang, OK? Ou l'éphédra sinissa, OK? Utilisé, bon, par la médecine chinoise, depuis des années, etc., etc. On est capable de voir études sur les pertes de poids. Qu'est-ce qu'on en pense? Dans une étude sur un groupe sujet, OK, c'est une diète de 1000 calories par jour. On ne voulait pas que ça engraise, c'est, OK? Pendant six mois. Et bon, ça devait être mangé sec, hein? Alors, en association à 20 mg d'éphidrine, 200 mg de caféine, soit un placebo une heure avant chaque repas. Ceux qui en ont pris pendant six mois, éphidrine, caféine, ont perdu 26 % de fois de plus que ceux qui ont pris le placebo. Bon, ça a l'air de fonctionner, on s'entend là-dessus. La moitié des sujets qui ont poursuivi l'association éphidrine-caféine ont encore bénéficié de 13 à 19 % de réduction. Donc, on est capable de voir, finalement, que ce sont des principes qui fonctionnent excessivement bien. Du moins, il y a une chose qui est sûre, OK? On est capable de voir, je vous dirais que... Attendez un peu, je veux juste être sûr de ce que je vous avance. Oui, parce qu'il y a bien, bien, bien du matériel là-dedans. OK. La dépense énergétique rapportée à la masse musculaire est abéchée si les sujets ont baisse par rapport aux sujets maigres. Eh oui, pas capable de créer d'énergie, c'est bien sûr, OK? Alors, une étude récente confirme que la dépense énergétique, OK, diminue avec l'amaigrissement. Oui, effectivement, oui, ça, je suis parfaitement d'accord avec ça. Une baisse de poids de 10 % entraîne une baisse de dépense énergétique. Sauf que le corps se réhabitue et revient à la norme et apprend à rediffuser son énergie en fonction du pourcentage de gras que vous avez. Donc, oui, plus vous maigrissez, moins vous avez d'énergie, plus il faut manger pour vous donner de l'énergie. Ça, c'est parfaitement observable, OK? L'organisme résiste à la perte de poids et essaye de retourner au poids antécédent et précédent. C'est fou, là! Fait que les gens qui me disent « J'ai fait une diète, j'ai changé mon alimentation, j'ai fait une modif. » Ouais, je t'ai à revenir où j'étais, c'est parce que t'as arrêté de faire ce que tu faisais. Tu ne changes pas quelque chose dans ta vie une fois, tu changes ta vie à jamais. OK? Vous voulez que ça fonctionne, c'est plat ce que je vous dis. Coach Grondet, au show du pro, je vous dis que vous êtes pogné à vie pour faire le même job. OK? Si ça ne se fait pas, bien, vous vivez avec les conséquences, vous vivez avec ce que vous vivez. C'est tout, c'est tout, ça vous appartient. OK? On est capable de voir que l'organisme, OK, parfait, c'est parfait, les phytonutriments, OK, qui élèvent la dépense énergétique tout en diminuant l'appétit sont plus efficaces que ceux qui réduisent seulement l'appétit. Bon, alors, quand on mélange tout ça ensemble, on n'a pas juste, je vous dirais, mettons, une baisse d'appétit. On a en plus, je vous dirais, une hausse de dépense énergétique. C'est là que ça devient intéressant, parce que juste le coup de faim ne vous donnera pas de l'énergie assez pour perdre du poids. Vous allez en perdre rapidement, mais ça va arrêter après. Donc, s'il vous plaît, pour moi, un coup de faim, de toute manière, ça n'a aucun sens. C'est comme si vous me disiez, j'ai un coup urinaire, un coup respiratoire, un coup libido. Ça n'a aucun bon sens, OK? Il y a des affaires qu'on ne peut pas enlever. Donc, sujet obèse simple, présenter une moindre thermogenèse induite, OK, par la prise de repas, alors que la prise de 30 mg d'éphidrine et de 30 mg, 300 mg d'aspirine permet de corriger, OK, la déficience liée au surpoids. Donc, avec ça, on est capable d'augmenter la thermogenèse, OK? Les effets d'élévation de la thermogenèse sont limités par un rétro-contrôle négatif à effet long terme. L'élévation de l'adrénaline, de la noradrénaline induite par l'épinéphrine, entraîne une limitation de la hausse de la thermogenèse. La prise de la caféine de manière concomitante à l'éphidrine permet de pallier à cette limitation de la caféine, renforce l'effet thermogénique. Donc, comme vous pouvez voir, ces trois produits-là agissent en synergie. Un, un, un ont tous leur rôle. Trois mis ensemble, vous embarquez sur le brûleur, OK? Donc, l'éphidrine, la caféine ou la ténine, OK, ont fait leur action complémentaire en agissant en synergie pour élever la thermogenèse, OK? À l'origine d'une hausse de dépenses énergétiques, participe à la réduction pondérale, de toute évidence. Et de nombreuses études ont montré que l'éphidrine permet d'épargner le muscle, OK, lors de l'entraînement et lors de l'amigrissement, OK? Donc, l'éphidrine permet de maintenir un niveau protecteur de cholestérol un peu plus élevé à la normale, qui se réduit par une perte de poids. Donc, je vous dirais, bien que la prise à court terme d'éphidrine ayant élevé la glycémie de manière dose dépendante, La prise à long terme d'éphidrine n'élève pas la glycémie et réduit l'insulino-résistance, améliorant la sensibilité à l'insuline. La réduction de l'insulino-résistance abaisse le niveau d'insuline chez les sujets sains, un taux d'insuline plus bas associé à une meilleure longévité, tandis qu'un taux d'insuline élevé, OK, un taux d'insuline élevé lié à l'insulino-résistance est un facteur de cardiovasculaire problématique. L'éphidrine réduit la lipogenèse, OK, la lipogenèse, oui, voilà, et elle diminue la conversion des glucides en graisse. Donc, tout ça amène un effet positif, mais pas à tout le monde et pas à n'importe quel prix, OK. L'éphidrine, la caféine entraîne habituellement pas de dépendance, excepté sur les sujets qui ont des antécédents de toxicomanie. Alors, il y a des gens qui sont sujets à ça plus que d'autres, OK. Modalité d'utilisation, on conseille de l'utiliser avec le chrome, le chromium picolinate. Moi, j'aime bien ce type de produit-là, contrôle du taux de sucre dans le sang, je trouve que c'est très bien. Et lors d'une pratique d'activité physique, OK, permet d'épargner la perte musculaire, très important d'ailleurs. Donc, vous avez déjà vu ça dans tous les produits qui sont de type un peu accélérateur, OK. La phénylalanine, bien qu'elle soit métabolisée par l'organisme en L-thyrosine, ne présente pas d'effet réducteur de l'appétit, seul ou en association avec l'éphidrine. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit encore que le stack que vous utilisez devrait être utilisé dans l'axe où est-ce qu'il vous convient, il vous fait bien, il fait sentir le corps comme il faut. On devrait le cycler, on devrait le tempérer, on devrait le temporiser. Alors, soyez toujours à l'écoute de votre corps. Ce n'est pas parce que ce n'est pas une bonne idée. Mais ce qui est le plus important à retenir, c'est que tous les suppléments ne sont pas pour tout le monde, ne font pas à tout le monde. Et vous devriez toujours vous écouter, consulter des gens, prendre des prises de sang, faire un suivi sur votre santé, avant d'utiliser n'importe quoi, n'importe comment, parce que tu as croisé le go-pro-shop qui te dit « Hey, gros, ici, tu vas coter. » Bien, ce ne sera peut-être pas assez. Alors, cette semaine, c'était la capsule pour le show du pro sur l'éphidrine, la caféine et l'aspirine. J'espère avoir répondu à certaines de vos questions. Écoutez, j'ai des sujets, des sujets, je ne sais pas la semaine prochaine de quoi je vous parle. On y va toujours une semaine après l'autre. J'ai plein de gens qui me donnent des sujets. Alors, ça me fera plaisir de vous rencontrer la semaine prochaine, de vous donner encore de l'information. On y va toujours de façon usuelle. Le courriel, le 418-956-66241 à l'extérieur de la région immédiate de Québec. Et le 00, si vous êtes en train de boulequer avec un enragé, je ne sais pas, au Guatemala, je ne sais pas c'est où, mais ça se peut que ça existe, ça, là. Bon, on peut y aller avec ça. Et tout simplement, le www.markantonegrondin.com, allez magasiner sur le site. Il y a plein de training, super la fun. On va en mettre aussi sur Hal Barbell. Il y a beaucoup de choses qui bougent de ce temps-ci, ça y va. Je vous dirais, j'ai des gens qui me disent « Hal Barbell, on veut savoir quand est-ce que ça s'en vient. » Regardez, écoutez, là, on est en train de monter tout ça. Vous ne serez pas déçus quand ça va sortir. Alors, on se voit nous autres la semaine prochaine pour un autre épisode du Show du Pro. Et ça me fera excessivement plaisir de vous avoir avec moi. Restez à l'écoute, restez à l'écoute. Et comme toujours, ça va me faire plaisir de partager l'ensemble de mon savoir et de tout ce que je suis capable d'aller chercher comme information avec vous pour vous aider à peaufiner, je vous dirais quoi, l'œuvre de votre vie qui est tout simplement de fasciner votre physique et de garder une très bonne santé. Alors, je vous revois la semaine prochaine pour le Show du Pro!